Musique Chers amis de la Ligue, Laissant l'été derrière nous, nous nous acheminons progressivement vers l'hiver. L'automne apparaît comme un temps de transition où toute la création se prépare à affronter les froids durs hivernales. Pour autant, ces quelques mois nous offrent des paysages aux multiples couleurs. Où le soleil s'invite, parfois timidement, et intensifie les contrastes de la nature. C'est vraiment une joie pour nous d'avoir pu continuer nos formations continues que l'on appelle CFME. Pour Jean-Marc, c'était à Ebens, en Rhône-Alpes, près de Grenoble. Et pour moi-même, à l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne. Et les formations étaient aussi visites par Zoom. Merci encore une fois à chaque formatrice et chaque formateur qui nous ont épaulés. Nous avons pu aussi continuer les formations à la carte, à la demande de chaque église locale. L'équipe de la Ligue Vivre la Parole passe, elle aussi, par un temps de transition. Puisque l'ancien directeur, Bertrand Mathis, a quitté ses fonctions pour rejoindre le ministère pastoral. Aussi l'équipe a-t-elle accueilli cet été un nouveau directeur et un nouvel animateur en septembre. C'est donc sous le thème du renouvellement que la Ligue Vivre la Parole commence cette année scolaire. De tout, je fais du nouveau, cite l'Apocalypse. Bilan de l'année 2022. Un beau RDV The Book 2023, fraîchement publié. Que l'équipe a redigé, relu, illustré et mis en page d'arrache-pied. La collaboration avec la francophonie se maintient. Et les bénévoles vont, vienne et reste. Pour 2023, tout cela va perdurer. Mais on espère aussi innover. Le renouvellement est dans l'air. Et on a de l'ambition pour RDV. Toujours mieux encourager et accompagner les jeunes dans leur méditation et lecture biblique. Que ce soit pour RDV The Book ou RDV The App, votre soutien nous est infiniment précieux. A l'escale, le rythme s'est accéléré puisque désormais, on y propose une animation par mois. L'équipe animationbiblique.org s'est réunie pour faire le point et préparer la suite. Proposer du nouveau contenu et faire plus d'interventions. Chez VLP, nous y sommes présents dans les écoles, les collines de vacances, les conventions et également les institutions religieuses. Afin d'y faire vivre une expérience singulière, lire les textes bibliques d'une manière interactive et vivante. Et on compte bien tout renouveler pour vous rencontrer davantage en 2023. Nous sommes en train de créer des vidéos qui vont servir aux équipes d'animation et de direction pour les prochains camps, donc l'été prochain. Chaque année, à la même époque, notre équipe a besoin de votre générosité pour qu'elle puisse continuer sa mission d'encourager chacun et chacune à perpétuer et à renouveler sa lecture de la Bible et sa relation avec Dieu. La Ligue Vivre la Parole n'existe que par vos dons et toute l'équipe espère que vous renouvelerez aussi votre soutien pour qu'elle puisse poursuivre sereinement sa mission auprès de vous en 2023. Nous vous remercions. Que le Seigneur vous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada